... Après la victoire de Nida Tounes, le parti anti-islamiste tunisien aux législatives du 26 octobre dernier, le président du parti dévoile ses stratégies. Si j'ai présenté ma candidature, c'est parce que je pense qu'elle était utile, utile pour l'équipe que nous avons constituée depuis deux ans, mais utile aussi pour le pays. Oui, parce que je suis porteur d'un projet qui ramenait la Tunisie à un état du 21e siècle. Du haut de ses 87 ans, Béji, Kaïda et Sebcy s'affirment encore très frais dans l'esprit. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'âge que j'ai. Généralement, on dit qu'on a l'âge de ses artères, mais en réalité, je veux confirmer que la jeunesse, ce n'est pas un état civil, c'est un état d'esprit. Quant à l'intégration dans son équipe d'anciens membres du parti de Ben Ali, le RCD, le président de Nida Tounes assume et se dit prête à établir la vérité, mais refute toute idée de règlement de compte. Nous pensons que le RCD, puisque de cela que vous parlez, a été dissous par la justice, donc il n'existe plus. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des citoyens qui étaient membres de ce parti-là. Ces citoyens-là ont le droit de participer à la vie politique de leur pays, autrement, c'est comme si on leur aurait enlevé la nationalité et personne ne peut le faire sauf la justice. La leçon, c'est ça. Nous voudrions que la Tunisie soit gouvernée d'une façon où toutes les composantes de cette société, qu'elle soit politique ou sociale, se trouvent impliquées dans le processus. Mais évidemment, ça c'est un peu difficile à réaliser en pratique. Et nous allons donc nous y atteler. J'étais le collaborateur presque direct du président Bourguévin pendant 35 ans. Donc j'assume toutes les réalisations qu'il a faites, bien sûr, et j'assume la responsabilité des choses négatives, parce qu'il y a eu des choses négatives. J'espère avoir suffisamment de sagesse, de vision de l'avenir pour essayer de mettre derrière les choses négatives, de ne prendre que les choses positives. Malgré la victoire de son parti, Kaïd Esebsi reconnaît qu'il devra batailler pour former sa majorité après la présidentielle du 23 novembre prochain. Lorsque nous aurons les résultats des élections présidentielles, évidemment, nous passerons à la deuxième phase, celle de constituer un gouvernement, une majorité, un parlement, etc. L'ex-ministre de l'Intérieur du premier président tunisien estime avoir suffisamment de sagesse, de vision de l'avenir pour mettre derrière lui les choses négatives. Moi, je suis un citoyen comme tous les autres citoyens. Je sais que ma conscience est tranquille. Généralement, on me reproche des choses qui n'existent pas. Mais s'il faut se justifier devant les commissions qui sont librement élues, pourquoi pas ? Personne n'est au-dessus de la justice. Arrivée en tête des élections, Nida Tounès, la principale formation anti-islamiste tunisienne, devra trouver des alliés solides pour gouverner. Dans une assemblée de 217 sièges, la formation doit s'assurer au moins 109 sièges pour avoir une majorité. Et là, on me reproche des parties. La formation doit s'assurer au moins 108 sièges, legr pendant les lessons. Qu'est-ce que votre confirmation? Es vewe le preferis cours d'un mot d'un mot ici ? Mais s'assurer au moins 109 sièges avec différentes